yo salut les mecs j'espère que ça va nickel alors aujourd'hui nouvelle vidéo je sais que ça fait vraiment longtemps que je suis plus actif que j'ai plus fait vidéo pas depuis il semble 31 décembre 2021 j'étais en vacances c'était la vidéo fanta passion une vidéo que je vous recommande d'aller revoir si vous n'avez pas encore vu un goût assez tropical j'ai bien aimé alors franchement vraiment désolé pour si j'ai pour mon absence vraiment si j'étais actif pendant quand même une longue période bientôt quand même quatre mois en fait j'ai vraiment pas le temps avec les cours j'ai eu des examens puis là maintenant le pc il est niqué j'ai envoyé chez les réparateurs tout bref c'était pas facile j'ai pas eu le temps mais bref j'ai un dilemme pour vous avant que je commence ce test vite fait ok est ce que vous préférez que je fasse des vidéos toujours filmé avec mon téléphone sans aucun montage rapide genre finalement à n'importe quel moment vraiment dans allez pour vraiment que les vidéos soient authentiques à fond tu vois ou alors des vidéos bien édité sur pc un truc bien propre bien carré bien sérieux franchement ça vous de choisir ps si il y aura un bg qui serait passé un crack de vegas pro ce que je galère vraiment à en trouver un ouais mon pc attrape un virus j'ai du reset ou j'ai plus envie de reprendre le risque là de quoi sur un bg qui serait filer ça en lien en commentaire serait vraiment cool bref commençons la vidéo alors aujourd'hui on va je vais faire un résumé de la mort du roi de son gore de laurent godet voilà sur ici on voit le grand père à alan alors basiquement premièrement ce qu'elle m'a dit c'était t'inquiète mec le livre il est cool c'était genre c'est comme la guerre de trois mais des noirs c'est ce que je suis aussi ça devait être cool mais malheureusement c'était pas ça le contexte est plutôt chouette vraiment ce que je suis un mec moi j'adore 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 l'histoire surtout l'antiquité et je connaissais beaucoup l'antiquité en grèce à en italie surtout à rome la patrie et ouais ouais par ça ouais l'antiquité je connaissais bien mais l'antiquité en afrique je me dis à part être avec des slips et des lances je sais pas ce que tu vois voilà j'allais pas m'imaginer des trucs bon après qui sait dans livre c'est totalement peut-être fake mais mais ça paraissait classe tu vois plausible bref en vrai les seuls trucs cool du livre c'était vraiment bon il était cool était chouette problème c'est qu'il est un peu répétitif tu vois genre c'est allez on va dire tu as 50 pages sur les 180 d'ici qui sont vraiment genre cool à lire genre les 50 premières puis après pendant 130 pages non stop c'est vraiment c'est répétitif à rallonge et que de temps en temps qu'on voit sous bas là le petit là qui se balade voilà enfin je suis pas ou pas ok attention je spoil tu as trois secondes ok 1 2 3 le petit qui se balade pour construire des pyramides pour son daron il ya encore un peu de flou genre j'arrive pas à m'imaginer si c'est des noirs des égyptiens ou je sais pas c'est pas un point positif négatif c'est juste une question personnelle tu vois par savon livre le coup c'est cool vraiment le livre est cool les personnages sont cool le cadre il est cool mais trop répétitif vraiment c'est c'était vraiment très pénible à lire ma part ça franchement l'ambiance était vraiment chouette un vraiment je me sentais genre tu vois un mec genre ah j'ai l'épée papa combat tous les drogueo à l'attaque tu as l'assaut les mangeurs de quatre bons livres en vrai niveau allez on va dire niveau cadre en général je mettrais quand même un 9 ce que j'ai adoré mais niveau lecture vraiment je mettrais quand même un 2 3 sur 10 c'était pénible à lire vraiment un truc de fou genre les 50 premières pages cool le reste qui est un peu un pain paul aurait vraiment horrible donc quoi à part ça plutôt bon livre après je suis sûr trois quarts des mecs ici sans prendre totalement de lire des livres mais voilà ainsi un jour de vous devez lire la mort de voile songor voilà ouais voilà quoi alors c'était tout pour aujourd'hui avons terminé les vidéos dédicace à Alan parce que ben tu vois c'est un bon gars tu vois et aussi n'oubliez pas de répondre à la question que j'ai posée plus tôt en vidéo si vous préférez des vidéos plus improvisées en quelque sorte ou des montages plus qualitatifs et bref à plus pour une prochaine vidéo qui sait donnez moi des suggestions en commentaire et j'essaierai de les faire à plus